Salut tout le monde, c'est Fils le Brasseur! Vidéo 2 aujourd'hui, je vous gâte un peu. Je voulais pas le mettre sur une même vidéo parce que je trouvais que ça faisait trop coller un peu. Puis quand vous cherchez quelque chose de très précis, surtout dans Beersmith qui va avoir beaucoup de vidéos, je trouvais ça plus facile de vous faire deux petites vidéos que de faire un long vidéo. Alors, vidéo sur Beersmith, évidemment, encore une fois. Mais aujourd'hui, la vidéo va porter sur... ... Deux petits, 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 petits trucs qu'on a ici, qu'on crée une recette. Les deux trucs, c'est quoi? C'est l'ajustement par pourcentage, pour le grain, et pour l'IBU, le nombre d'IBU qu'on veut que les houblons aient pour le houblon. Alors, on va monter une recette ensemble dans Beersmith. On va faire ça super rapide. On fait une petite Irish Red Elm. Super, super simple. Alors, on rajoute nos grains ici. On y va avec un petit caramel 80. On va y aller avec un petit peu de roasted barley. Et on va y mettre un petit peu de carapes pour l'être un minimum. premier temps. On va y aller avec un petit peu de RP. On va aller avec un petit peu deolution. On va aller avec le WLB pour la RP. On va aller avec un petit peu de synthetic pour la RP. Bon, la recette est faite. On a mis juste du 500 grammes partout. On va présentement ajuster notre gravité. Ça veut dire qu'on veut une gravité de... je veux dire... On veut une gravité de... 11.5 plateau. Je vais en mettre un petit peu plus pour faire monter ça ici. Fait que 12.6. La couleur, on va réduire ça à... 10. 20.5. Un 26. Un EBC. Alors comme on peut voir ici, la recette a déjà vraiment beaucoup changé. On a juste mis des grains dedans. Puis on lui a dit les targets qu'on voulait aller. Si on va ici pourcentage des grains. On va dire le Carapil, c'est 15%. Le Caramel, il est à... 1 point. Fait qu'on va mettre ça équitable à 80%. On va lui dire un 2. Le Roasted Barley, on va dire 1.5%. Puis ça ici, le Carapil, c'est pas plus que 5%. Ça veut dire que lui ici va peut-être monter à 85%. Et on va jouer comme ça avec nos pourcentages pour arriver au total à 100%. Fait qu'il nous manque 7%. On peut rajouter peut-être un petit caramel. Et puis ici, on va dire 96%. Fait que la recette a pas beaucoup changé. Par contre, on est vraiment dans les specs des manufacturiers pour les grains. Parce que ici, on voulait pas plus qu'un 5%. Un 15% de Carapil, c'était beaucoup trop. Même chose pour notre IBU. Fait qu'on peut ajuster l'IBU qu'on veut. En lui disant 30% d'IBU. Ou on peut aller ici et savoir combien d'IBU que chacun a. Fait que si en amertume, on en veut un petit peu moins. On peut lui dire de mettre 20 en amertume. Puis pour arriver à 30, on va y en mettre 10 ici. Et ça va complètement changer. On reste à 20 d'IBU. Mais le nombre d'oublons qu'on va y ajouter va beaucoup changer. Alors, c'était un petit peu les deux petits trucs que je voulais vous donner. Le pourcentage ici, le nombre d'IBU là. Et vous pouvez pèser deux fois dessus chaque chose pour aller l'ajuster directement comme vous le voulez. C'est vraiment facile. Avec ça, vous êtes capable de créer des recettes ou modifier des recettes comme vous le voulez. Et ça se fait vraiment rapidement. On n'a pas besoin de passer 4 heures à savoir comment ça fonctionne. Comme je vous le disais, c'est une petite calculatrice, le Beersmith. Ça va vraiment bien. Encore une fois, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, faites-moi le savoir. Ça me fait tout le temps grand plaisir de voir si vous avez aimé ou pas. La façon de me le faire savoir, c'est super facile. Soit tu fais un like dessus la publication. Soit que tu partages. Soit que tu commentes en disant « C'est vraiment cool tes vidéos, lâche pas, on aime ça. » Abonne-toi quand t'es prête. N'oublie pas la petite cloche pour rien ne manquer qu'est-ce que je fais. D'ici là, on se voit dans une prochaine vidéo. Bye. Notre pourcentage... Mais le nombre de... Le monde de... Notre pourcentage de... Deux mille cinq cents litres. Voilà.